Bienvenue chez vous Sous-titrage ST' 501 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 Sénégal Sous-titrage ST' 501 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 n'ajoutent rien et n'augurent rien de bon pour notre démocratie et notre état de droit. Nos aînés, notre pays, nous sommes battus pour avoir cette démocratie. Toutes les générations ont l'obligation de conserver les actes démocratiques et d'ouvrir d'autres perspectives. Et en arrêtant M. Guy Marissagna, c'est une alerte sur les libertés. Et ce n'est pas bon pour notre démocratie, pour notre état de droit, pour l'image de notre pays. Et donc, l'État, la justice en tant que telle, aujourd'hui, parce que le dossier entre les mains de la justice, doit préserver les droits et libertés des citoyens en procédant à sa libération. Et je dis encore une fois, l'espace démocratique sénégalais, la démocratie sénégalaise, l'espace public, a besoin de ses activistes. Il est vrai que l'éruption de ses activistes est une nouvelle donne dans l'espace public. Parce que nous étions habitués en face-à-face entre hommes politiques. Et l'essentiel du discours, je dis l'essentiel, tournait autour de questions électorales, processus électoral, fichiers électoraux. Depuis 50 ans, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, depuis 50 ans dans ce pays, on ne parle que de processus électoral et de fichiers électoraux. Bon sang, quand est-ce qu'on parle là des problèmes sénégalais ? Moi, je commence à vieillir. C'est bien, mais il faut solder définitivement cette question. Apaiser l'espace, avoir un fichier convenable à toutes les parties, définitivement stabiliser le processus électoral pour de bon, étant donné que nous sommes dans un dialogue, pour nous permettre de se prononcer sur les enjeux et les défis qui nous attendent. Nous sommes en train de perdre du temps alors que ce pays a énormément d'avantages comparatifs. Mais je dis encore une fois, pour revenir à ces activistes, on doit encourager ces activistes qui sont un élément de régénération, de revivification de notre espace démocratique, parce qu'ils posent de nouveaux thèmes qui sont très utiles, même si on ne peut pas être d'accord avec eux. Moi, je suis avocat de certains de ces activistes. Sur certaines questions, nous ne sommes pas d'accord parce que c'est un débat intellectuel. Mais il reste qu'il faut les encourager, qu'il faut les permettre d'exprimer leur point de vue. Dans une démocratie, le débat doit être libre, même s'il n'existe pas de liberté absolue. Cette liberté d'expression, d'opinion doit s'exercer dans un cadre légal et réglementaire. Mais il faut l'encourager, l'encadrer, parce que c'est ça qui évitera à notre pays, et c'est ça qui nous a toujours permis d'éviter la violence. L'avantage du système de gouvernement démocratique, c'est de créer les conditions d'une société apaisée, sans violence. Et pour une société apaisée, il faut dialoguer, il faut échanger, il faut discuter. Il faut discuter des principes, des idées et des valeurs. Donc, il faut encourager ces jeunes à participer au débat public. Et c'est encourageant que des jeunes de moins de 40 ans posent des débats de faux, à savoir nos rapports avec la France. Et c'est légitime, c'est une question pertinente. Maintenant, est-ce que la bonne solution, c'est France dégage ? On peut en discuter. Mais il faut les laisser dire ce qu'ils pensent. Réfléchir sur la présence des armées françaises dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. C'est une question pertinente. Vous avez lu Salif Keïta, musicien, malien, qui s'est publiquement posé une question, quelle est l'utilité de la présence française au Mali, parce que depuis lors, le conflit a pris d'autres proportions intercommunautaires. Et pourtant, on ne l'a pas arrêté. C'est légitime qu'ils s'interrogent. On ne peut pas empêcher des citoyens d'analyser, de s'interroger, de se questionner sur leur présent et leur devenir. On ne peut pas être d'accord. Mais lorsqu'on n'est pas d'accord, on met en place un contre-argumentaire. Mais on ne judiciarise pas le débat. Ce n'est pas bon. C'est tellement important que notre démocratie a souvent souffert de l'absence d'un maillon particulièrement important, c'est-à-dire une société civile forte, et des activistes qui élèvent le niveau du débat. Il est arrivé même que le jeu politique soit charrié tout simplement par la violence, parce que tout simplement le terrain était laissé uniquement aux politiques. Et il arrive que même à l'intérieur des partis, qu'on règle un certain nombre de problèmes et qu'on solde les différences par la violence. On l'a déjà vu dans tous les grands partis et surtout les partis au pouvoir. Et le mérite de ces activistes, c'est de poser des débats de fond et de réguler le jeu politique. Et d'imposer d'ailleurs un niveau de débat élevé entre l'opposition et le pouvoir. Et on s'en est rendu compte depuis un certain temps. Il y a l'émergence de ce que j'appelle les technopolitiques, qui ont le profil dans Sonko, dans Abdoulmaï, d'un Pierre Goudiaby Atepa, d'un colonel Djeï, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que cette émergence-là de technopolitique, doublée du débat de fond posé par les activistes depuis un certain temps, permet quand même d'élever le niveau de débat. Et tout se fait de manière pacifique, argument contre argument. Et c'est ça qui vivifie une démocratie. Et il faut surtout que notre pays évite, sur des dossiers-là à retentissement international de se laisser épingler en matière de recul démocratique. On a vu ces derniers temps que le Sénégal a été mal classé dans un certain nombre de classements qui ont été faits par des organismes qui veillent à ça ou bien qui constituent un baromètre pour l'avancée démocratique. C'est parce que tout simplement, il y a des dossiers de la nature de celle de Guy-Marie Sagnan qui ont un retentissement international qui fait que les caméras sont orientées et braquées sur notre pays et ça renvoie une très mauvaise image d'une démocratie sénégalaise quand même qui depuis plusieurs décennies passait pour être une vitrine. Alors, à ce niveau, Dabda, disiez-vous tantôt qu'il faut bien parler français. Alors, vous, vous préférez la mélodie des invectives ou le rythme véritablement des idées profondes qui vont élever le niveau du départ, comme l'ont dit Maître Moussa Sark et Montmartial ? Tout d'abord, j'aimerais revenir pour dire à mon doyen Maître Sark que j'ai plus ou moins été relatif parce qu'il n'y a pas d'avocat du diable, il n'y a eu d'avocat du prophète. Toute personne est assis, je suis, à avoir un avocat dès l'instant qu'il y a effectivement des qui-proquos, des juges judiciaires. C'est par là dont j'aimerais passer. Maintenant, pour revenir effectivement à votre analyse tantôt, par rapport effectivement au débat, force est de reconnaître qu'en démocratie, on a fort besoin effectivement qu'il y ait ce qu'on appelle des activistes. Mais positivement, je m'explique. Mais aussi, qu'est-ce qu'on assiste au Sénégal ? Il y a les activistes, je dis, je parle au pluriel, ils sont au nombre de commis au Sénégal. Mais la plupart d'entre eux, il y a des insulteurs, il y a des calomniateurs, il y a des gens qui font de l'information à rebours. Et nous sommes tous témoins. Vous en connaissez ? Ah non, on en connaît. Quand vous dites, nous en sommes tous témoins. Nous en sommes témoins, dans la mesure où aujourd'hui, par la force des choses, il y a l'Internet qui est là. C'est qui ? Est-ce que celui qui se cache derrière un clavier et qui clique pour insulter, pour injurier, pour calomnier, est forcément un activiste ? Je pose la question. Est-ce que, quelle est la différence entre ceux-là et ceux-là qui sont sur le terrain et qui mènent des combats de principe ? C'est comme aujourd'hui, vous m'avez posé la question à expliquer, effectivement, quelle est la différence entre un homme politique qui ne fait pas d'infectif et celui qui en fait. Ce sont tous des hommes politiques. Il ne faudrait pas essayer de chercher plus loin. Mais certes, nous sommes forcés de reconnaître qu'il est nécessaire, en démocratie, qu'il y ait un débat d'idées. Par rapport, effectivement, aux activistes, je suis pour le positivisme, je suis pour le débat d'idées. Mais aussi, si nous sommes arrivés au Sénégal, à tel enseigne aujourd'hui, que l'histoire, effectivement, est tellement galvaurée, à tel enseigne aujourd'hui, on voit que la France est entrée, effectivement, de nous pomper, de nous. Nous sommes un État souverain. Le Sénégal et la France ont partagé... On a 148 ans, effectivement, de présence française, effectivement, au Sénégal. 148 ans, bientôt 149 ans. Mais au-delà de cela, aussi, si nous interrogez aujourd'hui l'histoire jusqu'à présent, il y a plus de 400 000 Sénégalais qui vivent en France, qui ont la nationalité française, qui sont des binoshénaux et qui profitent, effectivement, des avantages de la France. Il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes un État souverain, mais aussi, dire, faire élever, effectivement, certaines situations à tel enseigne aujourd'hui, qu'on voit que la présence des forces françaises... Mais je vais vous dire une chose, chers amis, peut-être nous l'ignorons sur le volet géopolitique. Vous savez combien cela coûte, effectivement, ce que l'on appelle la surveillance aérienne, effectivement, du Sénégal. Pour cela, il faut au moins 2 mcs. 2 mcs ça coûte combien ? 40, presque 40 millions de dollars. Un seul mc ça coûte 40 millions de dollars. Un seul mc, effectivement, pour faire la surveillance, effectivement, aérienne du Sénégal, va coûter presque au Sénégal plus de 500 à 600 millions. On n'a pas ces moyens. On a fort besoin, effectivement, de la coopération. On parle, effectivement, de coopération, mais pas, effectivement, d'asservissement. On ne parle pas que la France est toujours en train de nous gérer. Mais quand on est dans le monde, il faudrait que nous puissions respecter les normes du monde. Le Sénégal est un état souverain. Nous avons notre façon de voir les choses. Nous avons notre façon de gérer notre démocratie. Nous avons nos politiques de santé. Nous avons, effectivement, tant de politiques qui sont sénégalaises. Mais au-delà de cela, je ne suis pas contre l'activisme, maître, mais un activisme bien contrôlé. Je suis pour des débats d'irer. Ça fait plus de 25 ans. Nous, nous sommes, effectivement, dans un certain activisme qui ne dit pas son nom, qui consiste aujourd'hui à faire du développement, qui consiste aujourd'hui à dire aux Sénégalais. Mais vous savez, tout dernièrement, mais pourquoi, comment un Sénégalais se permet-il, effectivement, de manger et de jeter, effectivement, le truc par terre ? Mais c'est inhumain. Il faudrait, c'est dans ce contexte-là que nous, nous, nous invitons, effectivement, les Sénégalais. Je rappelle à ce propos et à l'attention et à l'intention de M. Djene et de l'inspecteur, qui nous regardent, qu'effectivement, des activistes se sont levés pour appeler à la sensibilisation des citoyens et ce sont des activistes qui se sont levés encore une fois pour nettoyer beaucoup de quartiers de Dakar. Merci beaucoup. Moi-même, en tant qu'activiste, en 2003, j'ai fait, j'ai oublié, cher Jamy, j'ai fait une marche pour demander la paix en Casamance parce qu'on dirait, en ce temps-là, en 2003, que le Sénégal ne pouvait pas être et qu'en Casamance ont tué des gens. J'ai dit, mais en Sénégal, Casamance, beaucoup de Sénégal, j'ai fait une marche en tant qu'activiste, j'ai été arrêté devant les grilles du palais présidentiel de Maitwad, j'ai été déféré à la prison centrale. Mais j'ai dit que tout cela, ça rentre effectivement dans ce cadre. Mais non, mais il ne faudrait pas se plaindre. La vie, c'est une question, effectivement, c'est le choix. Mais au-delà aussi, nous appelons à l'État de savoir cette raison gardée, d'encadrer. parce qu'aussi, l'État a cet état de veille. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il advienne, Guimaru Sagnan est fabriqué par l'État, est devenu un grand monsieur, est devenu effectivement une incarnation, je veux dire, sur le vol d'activistes, aussi, par rapport à ces jeunes qui sont là, qui sont, certes, contre la présence française, mais aussi, il faudrait... Il est bon d'avoir des jeunes comme Guimaru Sagnan au Sénégal. Je pose la question, c'est une question fermée. Mais il est bon d'en avoir parce que, quoi qu'on puisse dire, Guimaru Sagnan n'insulte pas. Mais il défend des idées. D'accord. C'est important. Ce que je voudrais se faire remarquer, c'est que le président de la République a récemment appelé les Sénégalais à davantage de citoyenneté. Et je voudrais attirer l'attention de M. Djene sur le fait que le modèle le plus achevé de la citoyenneté c'est justement l'activisme. L'activisme n'est rien d'autre qu'une citoyenneté active. Et ça, c'est bon à savoir. Si vous le savez et si les pouvoirs publics le font, je crois qu'ils laisseront beaucoup plus de liberté d'action aux activistes qui ne font encore une fois qu'ils revivifient notre démocratie et participer au débat, relever le niveau de débat pour que les questions essentielles soient posées et soient discutées par les Sénégalais. Alors, maître, on a l'impression que nous sommes dans un éternel recommencement par rapport à tout ce qui se fait dans le landerno politique sénégalais par rapport à ces mesures d'arrestation souvent jugées arbitraires surtout lorsqu'il s'agit d'arrestation d'opposants politiques que ce soit concernant tous les régimes. Oui, moi, je le dis souvent, nous sommes dans une démocratie en maturation parce que si nous étions en démocratie accomplie, on n'interdirait pas de manifestation. Et dans ce pays, on interdit toujours les manifestations. Ce n'est pas le principe, mais l'exception. C'est pourquoi je dis souvent nous sommes une démocratie mais en maturation. Ça veut dire que nous avons toujours des entorces dans notre démocratie. Et le fait de ne pas permettre à des sénégalais de manifester librement est une entorce grave. Alors que moi, je suis que nous avons les moyens d'encadrer ces manifestations. La preuve de les manifestations qui sont encadrées, il n'y a pas de débordement. Donc, il y a un problème là. Et il appartient à nos gouvernants, à nos hommes politiques de prendre en charge cette question pour nous permettre de faire d'autres bons. parce que la liberté de manifester, elle n'est pas dirigée uniquement contre le pouvoir. Les employés de CNTV, s'ils ne sont pas d'accord avec la direction, doivent faire une déclaration préalable et venir marcher. Moi-même, mes employés dans mon cabinet, voyez, la liberté de marcher est un outil, un instrument à la disposition de tout le monde dans l'espace public. Pourquoi ? Cet aspect frilège, il faut qu'on le dépasse. Donc, effectivement, à mon avis, il y a encore des efforts à faire. La démocratie, elle est là, mais elle est en maturation. et il va falloir la consolider davantage pour éviter ce débat inutile qui est là, qui ne nous fait pas avancer. Autorisation de marche, processus électoral, etc., etc. parce que notre débat, notre espace public, notre espace politique manque de débat de qualité, manque de profondeur de débat. Et voilà ce qu'apportent, ce qu'apportent les activistes. Personne n'a dit. Moi, je n'ai jamais dit que les activistes ont le droit de dire et de tout faire. j'ai dit, ils doivent exercer leur liberté consacrée par la Constitution dans un cadre légal et réglementaire. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir un abus dans l'exercice de ces libertés-là. Parce que dès lors qu'il y a un abus, vous vous êtes supposé à une sanction. que ce soit civil ou pénal. Donc, je suis partisan de l'exercice effectif des libertés, mais dans un cadre légal et réglementaire. Mais dans ce pays, on a l'impression que l'exercice correct de ces libertés, j'aime certains. Il vient de le dire, dit, Marissa Nyan, il est extrêmement courtois. Il n'a jamais d'élective à la bouche ni d'ingé. C'est lui-même qui l'a dit, M. Jén. Lui, c'est des débats d'idées. Maintenant, c'est un homme très engagé, un patriote très engagé. un citoyen très engagé. Maintenant, nul n'a le monopole du patriote. Nul. Mais il est très engagé, très patriote. Je pense que des gens, des jeunes comme ça, on doit les encadrer, on doit les encourager pour enrichir le débat démocratique, conscientiser les masses. Parce que dans ce pays, les bons que nous souhaitons faire, tant qu'on n'aura pas une opinion publique, citoyenne, conscientisée, au fait des enjeux et défis, toutes les politiques publiques vont échouer. parce que les masses ne les compendront pas. Donc, il faut l'encourager. Et pour revenir aux invectives, je dis, l'invective dans ce pays est devenue une contre-culture qu'il faut combattre. Depuis les années 2000, avec le pluralisme médiatique qui a commencé à la fin des années 90, l'éruption des réseaux sociaux, c'est devenu le jeu favori pour certains Sénégalais. et les premiers à donner le tempo, c'est les hommes politiques, certains hommes politiques, je dis, dans tous les camps du pouvoir comme de l'opposition, il y a des insulteurs en chef que M. Djerne connaît, que je connais, que Ablaï, vous connaissez, que moi, que tous les Sénégalais connaissent et qui ont des responsables dans ces pays et qui donnent un mauvais exemple. Je dis, il faudrait que dans ces pays qu'on débatte sereinement ou même avec passion, mais sur des idées, sur des principes et arrêter les insultes ou que l'État ou les différents partis, l'opposition comme du pouvoir arrête de promouvoir des insulteurs publics qui n'apportent rien au débat et donnent un mauvais exemple à la jeunesse de ces pays. Mais à ce propos, M. Djerne, quoi qu'on puisse dire, le président Marquesal est un modèle en la matière parce qu'il est quasi rare ou véritablement inexistant d'entendre le président Marquesal invectiver, tenir des propos assez durs en tant que première institution. Il est bon que ceux qui le soutiennent et ceux qui sont citoyens puissent s'inspirer par rapport à ce qu'il incarne. Au-delà même du président Marquesal, il faut reconnaître aussi le feu Ousmane Tanoje était pareil de même. Moi, je pense que... Au nom d'État. Oui, comme disait l'autre. Vous savez, c'est l'engrenement qui détruine la personne. Une personne bien éduquée n'a pas effectivement le droit d'invectiver ou bien de faire de parjurer ou bien de faire des injures parce qu'aussi, il faut de force et de regret que la violence est l'arme des faibles. Atteindre même effectivement la personnalité ou bien la crédit d'une personne au nom de quoi ? Au nom de faux informants ou au nom d'investir. Ça ne vérifie pas effectivement la démocratie sénégalaise ni autant effectivement même effectivement par rapport à notre culture parce qu'aussi, nous sommes dans un créneau qu'il faudrait débattre sur les idées. Il faudrait donner ses opinions que chacun respecte effectivement que, comme dit l'adage, ta liberté sera là au début de celle de l'autre. Maintenant, que faudrait-il faire ? Que lancer aussi, j'aimerais même lancer effectivement une invite parce que nous sommes au Sénégal aujourd'hui, pour être une salle, il faudrait du moins insulter certaines personnes de gauche à droite du jour au lendemain. Vous faites tous les plateaux de télévision effectivement vous invitent, il y a un problème. Alors là, je demande une véritable effectivement presse communicative de communication mais pas effectivement une communication à rebours par rapport au monde journalistique. Ça aussi, il faudrait le dire par rapport pour revenir sur l'arrestation de M. Adama Gueye. Adama Gueye, un journaliste ou bien un journaliste activiste qui sait mais si nous interrogeons, si nous vérifions ces vidéos, la première parole du temps rentre effectivement dans certains domaines et je pense que ce n'est pas du tout aussi joli que la douille. Mais c'est en démocratie certes aussi que l'État aussi doit comprendre qu'avant que les autorités soient là, ils étaient effectivement de l'autre côté. Ils critiquaient aussi, ils doivent accepter aussi les critiques mais que ces critiques soient conjuguées et soient positives. Moi, c'est ma façon de voir et d'appréhender les choses. Que l'on soit du pouvoir, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la société civile ou que l'on soit citoyen, tout simplement, il faut savoir...